Hello les otakus bonjour à vous il est deux heures et demie du matin et je viens de télécharger summerlison ouais j'ai réussi à acheter des tickets et je sais pas comment vous dire mais moi que je recentre moi j'avais grave mais vraiment j'avais vraiment envie de l'essayer donc ces choses faites je suis en train d'essayer de comprendre ce qui se passe que j'ai un câble qui est un câble lié à la manette c'est ça en fait ok j'ai compris voilà c'est pour ça que je me sortais aussi pas libre vous voyez ça c'est ma manette et j'avoue en 3d ça me pique les yeux quand je fais ça est trop marrant hop là le bouton rond c'est parti c'est bizarre parce que j'ai l'impression d'être assis peut-être que je m'assoie à un endroit où ils me disent de m'asseoir vous pensez qu'il faut aller où il ya une porte prendre la porte parce que c'est super marrant de jouer en japonais au passage je trouve que c'est quand même vachement flou je vais me péter la gueule on peut vraiment être près des éléments c'est toujours aussi bluffant j'ai envie de me lever me promener dans la pièce là je pense à m'oublier un peu je l'entends en fait elle est sur le téléphone comme comment comment je attrape j'ai envie d'aller dehors il ya plein de poissons différents derrière et n'est ce pas de géant là bas la sony a x on ça ce téléphone il ressemble à mon samsung en fait je suis tout le temps assis wow what the fuck en tout cas c'est très perturbant d'accord elle répond à la voix quand il choix gozai machu hello allo i don't speak japanis allez merde comment je vais faire pour y jouer moi donc j'apprenne à dire des choses c'est ce qu'on leur truc de chaises âgé ça me donne envie de m'asseoir plus en arrière il y avait un climatiseur j'aimerais bien voir un climatiseur comme ça chez moi tu vois pas ça avoir moins chaud un anter in tori into il sait pas un tarot il y avait un climatiseur blablabla ouin ouin non oui d'accord oui tu avais besoin de parler j'aime bien son requin là putain mais pourquoi je suis hors de l'espace de jeu wow je sais pas oui putain je veux embrasser pareil moi je suis assez impressionné par mais je voulais pas vers b je sais pas comment ça rend vidéo mais elle est vraiment en 3d elle a des mouvements qui sont très réalistes et ça fait bizarre ça me rappelle mon manga là comment il s'appelait je comprends rien à ce qu'elle raconte pour focus là où on veut répondre on a un truc sur la jambe ça c'est un pansement en fait car il y a des vêtements qui bouge et tout c'est un pansement en fait putain je suis vraiment bluffé parce que j'ai jamais été aussi près de personnages dans un jeu on croirait vraiment qu'elle est devant nous en train de nous parler je vous avoue que c'est super dingue je suis super étonné par la qualité du de la base c'était une démo ce truc là et c'est pour d'accord ça c'est mon téléphone ça marche avec la manette ça marche moins bien qu'avec le psvr parce que j'ai pas le manette en fait et lorsqu'on lève la manette ça fait n'importe quoi vous allez voir si c'était un sony exon ça va être pas à voir l'arrière t'as plein d'autres sony tu parles trop konnichiwa kosaimashu il peut faire bugger le téléphone j'ai oublié de vous préciser le son est en stéréo donc quand je mets le téléphone là je l'entends fort dans l'oreille droite et quand je le mets devant moi ben j'entends pas trop je suis un peu perturbé je vous avoue c'est assez dingue c'est vraiment complètement fou comme truc putain après c'est pas un jeu à part entière c'est plus une expérience apparemment ça consigne oh là ça doit être mon niveau drag sur elle c'est joli j'aime bien comme c'est fait avec le petit personnage en 3d putain c'est vraiment bien alors je sais pas si en japonais ce qu'il veut dire oui je pense que c'est le plus petit ouais je pense que j'ai gagné oh et je veux jouer à dead or alive extrême biche volleyball 3 c'est genre c'est la chambre ça on doit choisir les devoirs qu'elle doit faire en fait on est trop près voilà ce qu'il se passe c'est trop chelou c'est complètement dingue les expressions du visage elles sont ouf on fout de ça il y a qu'un personnage dedans il y a qu'elle on peut pas choisir ah un tampon pour dire qu'elle a fait ses devoirs elle a aussi un ah 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 elle veut pas que je regarde mais je voulais juste voir la marque du téléphone je voulais écouter de la musique oui musique truc de vieux pervers ah on peut pas je vais essayer de tester les limites du psvr je sais pas si ok il me foutu dehors elle était où la musique en plus euh alors ont-ils pensé à tout oh là ça commence à s'assombrir je voudrais m'asseoir par terre on peut pas se lever se barrer je me laisse ça fait quoi euh ça marche c'est un peu chelou mais bon ouais je suis grand putain je suis dehors de l'espace de jeu au secours c'est où la chaise putain je veux surtout me péter la gueule avec cette connerie elle a pas envie d'être au bar là elle a même pas d'alcool elle a l'air contente je fais pas trop de la merde ah j'ai gagné un trophée je l'ai entendu j'ai gagné deux trophées je suis génial voilà on va se faire une dernière session avec elle je sais pas comment on sauvegarde je vais probablement recommencer du début mais bon c'est comme ça oh ça se passe toujours dans ta chambre elle est cool ta chambre mais on voit bien qu'on aille autre part on va faire du vélo j'ai vu j'ai vu j'ai vu allezwear je vais te laisser เถings ah pas compris elle est bien je vais puminess vous allez vous allez je suis j'ai vu vous allez vous allez là T'es pas très 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 grande en fait. Je crois pas que les japonais ce soit des femmes très très grandes en général. Encore 60, je suis à 120. Par contre je vous avoue que hormis l'expérience elle-même, le fait qu'on a l'impression d'avoir vraiment une fille devant nous, ça c'est assez impressionnant. Par contre le fait que ça se passe tout le temps dans la même pièce, c'est un peu cher l'expérience. 30 euros... Après à l'écran en vidéo je pense que ça rend très très mal. Je pense, je sais pas mais moi de là évidemment j'ai le bras là qui est vraiment... Là j'ai l'impression d'être à 2 cm pour pouvoir lécher son bras. C'est dégoûtant ce que je raconte. Et donc ça donne une expérience qui est intéressante où on peut vraiment regarder, pas que les fesses bien sûr, mais où on peut vraiment bouger. Et on a vraiment l'impression d'être dans cette pièce avec le son, les sons aussi, les ombres, je sais pas. C'est vraiment cool et en fait c'est un simulateur de drag, mais ça ne pourra jamais sortir en Europe un jeu comme ça. Ah, elle pense que j'essaie de l'embrasser. Ah, c'est quand même marrant d'avoir des interactions avec une entité, on a plein l'impression d'être sur une console. Non, je comprends le concept japonais et je comprends pourquoi des japonais peuvent adorer ce jeu. Je me demande quand même s'il marche pas mieux au PS Move ce jeu. Peut-être on peut bouger les bras avec le PS Move. Ah, il écrit que je peux faire des trucs avec les fesses sur le côté. Le problème c'est que je comprends pas. Ah, je peux envoyer des messages, des trucs comme ça. C'est peut-être là qu'on sauvegarde ? Je vois les points. Je pense que ça sauvegarde tout seul. Level 4, level 1. Je sais pas vraiment ce que j'ai fait. Je trouve ça marrant d'avoir joué en japonais comme ça et de pas comprendre. Je vais m'en servir pour apprendre le japonais. Sensei Ohayo, Sensei, je sais que c'est professeur. Et Ohayo, c'est bonjour. Mais c'est en version pas très polie parce que sinon c'est Ohayo Gozaimochu, je crois. Je sais pas si elle nous entend. J'ai l'impression que non. Je pense que ça aurait été cool si elle nous entendait. Je sais pas qu'est-ce qu'elle fait. Elle a l'air un peu anxieuse. En fait, elle se pousse parce que je suis trop près d'elle. Ouais, c'est ça. Je sais pas qu'est-ce que c'est que ça, là. On ressemble à la fenêtre qui est derrière nous, peut-être. Yeta, c'est quand... C'est Victoire. Je dois la noter à chaque fois. Elle aime pas quand on regarde son téléphone. J'avais un bracelet pareil, Final Fantasy XV. Mais euh... Je l'ai perdu. Et j'ai perdu mes dog tags. On va faire du baseball. Watashi, c'est jeu. Watashi wa. Je trouve ça trop sexy une femme qui parle japonais n'empêche. Et je comprends rien. He he he. Yeta wa. Bon. Bon. C'était très bizarrement. N'est-ce qu'il n'y a pas de bouger ? Joto ? Ça veut dire quoi ? Ojo do gaime ! Ojo do gaime ! Non je raconte n'importe quoi. Ah ! Ça me fait peur ! J'ai arrêté que ce jeu là, je crois que ça va me rendre complètement zinzé. Ça va me péter le cerveau. Je trouve que je suis un peu trop dedans. Bon ! Bref ! C'était Summerlison qui est une expérience. Je failli lâcher la manette en pensant que j'allais la lâcher sur la table. Mais je n'ai pas de table devant moi en fait. Donc si je fais ça, je vais juste péter la manette. Encore une fois, c'est peut-être pas super beau graphiquement. Mais on se sent tellement à l'intérieur du jeu. Je vais regarder ma propre vidéo parce que je me demande comment ça rend. Mais euh... C'est juste dingue. En tout cas, je... Je kiffe bien comme expérience. Je kiffe pas mal. Bon, sur ce, moi je vous laisse. Et je vous dis... Ciao les otakus ! Pour ceux qui sont intéressés, je vais peut-être faire un petit tuto pour expliquer comment acheter ce jeu là. Voilà, tout simplement. Allez ! Ouais, je suis parti ! Ciao, ciao ! C'est parti !